Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais super bien, hyper bien, bien. Sûrement, je pense que, sûr et certain, que si vous étiez sur internet ces derniers temps, vous avez vu cette photo. Oui, elle s'appelle donc Marie, Marie-Daniel. Elle est amputée d'une jambe. Donc sa photo est devenue un peu virale sur Facebook, comme quoi, malgré qu'elle était amputée, donc elle est amputée d'une jambe. Elle décide quand même de vendre de l'eau sur les rues de Lagos. Et sa photo a tellement, au fait, suscité à la fois de la pitié et de la motivation chez beaucoup de gens que son image a dû tourner, qu'aujourd'hui le gouvernement nigérien a décidé de prendre en charge Marie-Daniel pour l'aider. et donc l'aider dans son commerce, tout ça. Mais il y a aussi eu le joueur, excusez-moi, je vais lire le nom de ce joueur parce que, voilà, il y a eu aussi un joueur qui évolue donc ici en Europe, qui voulait à tout prix rentrer en contact avec Marie-Daniel pour l'aider. Voilà, pour l'aider parce que sa photo a suscité beaucoup de l'émotion, en fait, et beaucoup de motivation surtout parce qu'il y a eu des gens qui ont eu de la pitié et il y a eu des gens qui ont eu à la fois de la pitié et de l'émotion concernant Marie-Daniel, malgré qu'elle était, elle, amputée d'une jambe, mais elle décide quand même de ne pas baisser les bras, de sortir de chez elle et mettre ce saut d'eau pour aller le vendre. Et on voit cette motivation, on voit ce courage de cette personne qui est décidée à tout prix à nourrir sa famille. Donc c'est sa photo qui a beaucoup, en fait, suscité de l'émotion et ça a tourné sur Internet que le gouvernement nigérien a décidé de prendre en charge Marie-Daniel. Elle a même été invitée, donc je suis la ministre. Et excusez-moi, je vais juste chercher le nom de ce joueur. L'aide du joueur de Victor Osben qui évolue à Naples sur une équipe italienne de Naples. Donc voilà sur quoi je voulais vous parler de Marie-Daniel. Alors sur l'histoire de Marie-Daniel, qu'est-ce qu'on doit retenir ici ? On doit retenir, en fait, peu importe ce que vous êtes, là où vous êtes, peu importe la situation, là où vous vous trouvez, sachez toujours qu'il ne faut jamais perdre espoir et surtout, il faudrait toujours avoir de la motivation quand vous avez besoin de faire quelque chose. Et soyez toujours motivé quand vous voulez vraiment gagner votre vie. La motivation reste une chose qui doit accompagner votre vie tous les jours, en fait. Ne baissez jamais les bras parce que vous avez tel problème, tel problème, tel problème, parce que là, vous pensez que vous avez beaucoup de problèmes alors qu'il y a des gens qui ont plus de problèmes que vous, alors que pour vous, ça ne représente presque même pas un problème pour certaines personnes. Voilà pourquoi Marie-Daniel, ici, doit nous servir d'exemple, surtout pour la plupart des personnes qui ont tous les membres de leur corps qui fonctionnent à merveille, que cette image puisse nous servir d'exemple, de motivation, et surtout à ne pas prendre d'excuses pour dire « Je ne fais pas ça parce que je ne suis pas de telle famille, je ne fais pas ça parce que je me retrouve dans telle partie du continent, je ne fais pas ça parce que je me retrouve dans... » Donc, comme je le disais, en fait, ne soyez pas toujours super, voilà, ne soyez pas toujours motivés, toujours que par Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Parce que, en fait, moi, je pense qu'il faudrait aussi être beaucoup plus motivé par des personnes comme Marie-Daniel, vous voyez. C'est une personne, en fait, qui vit aujourd'hui un peu la réalité de beaucoup de gens, en fait, qui est plus proche de nous. En fait, quand vous parlez de Mark Zuckerberg, Bill Gates et Jeff Bezos, ce sont les gens qui ont beaucoup évolué, ce sont les gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont été motivés, en fait. Je ne mettrais pas, en fait, leur travail ou leur motivation pour travailler à côté. Mais ce que je dois vous dire, c'est que non, la motivation de Marie-Daniel, là où elle est, peut-être cette motivation, en fait, peut-être l'état qu'elle se trouve, peut-être si on donnait cette étape à Mark Zuckerberg ou à Bill Gates, ils ne devaient pas faire ce qu'elle fait, en fait. Ils devaient être peut-être plus fainéants, ou bien, peut-être pas motivés comme elle, en fait. C'est une personne, en fait, cette image doit nous inspirer, en fait, la détermination et la motivation à réussir. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez cette image, vous devez toujours vous dire que je n'ai plus d'excuses. Je n'ai plus d'excuses, je n'ai aucune excuse à prendre parce que quand je vois cette image, c'est une personne qui a décidé de nourrir sa famille. Donc, moi également, je dois sortir pour aller travailler parce qu'en voyant cette image, ça doit m'aspirer de la motivation. Voilà pourquoi je voulais vraiment partager cette vidéo avec vous concernant la motivation de Marie-Daniel. Voilà pourquoi je pense que vous et moi, on doit commencer parfois à se poser la question. Est-ce que de la manière que nous nous sortons, ou bien de la manière que nous sommes motivés pour vouloir réussir nos vies, est-ce que réellement, c'est une bonne manière de penser ? Est-ce que réellement, on a assez motivé ? Parce que le fait, ce n'est pas toujours de penser ou bien de dire que je suis motivé, en fait, c'est de passer à l'action. Marie-Daniel pouvait dire, ah ouais, je suis motivé pour vendre de l'eau, mais au bout d'un moment, elle a décidé de sortir et vendre de l'eau malgré sa jambe amputée. Donc, cette image doit nous servir aujourd'hui, doit nous servir d'exemple et doit nous servir surtout d'exemple de motivation et de la détermination à vouloir gagner sa vie, à vouloir prendre soin de ses proches. C'est ce que Marie-Daniel a fait et c'est ça aujourd'hui que la chance t'a sourit. Parce que le jour que la chance te sourit, en fait, tu peux faire ce que tu fais, si tu sais que tu le fais, en fait, dans le bon sens, un jour, la chance pourra te croiser sur ce que tu fais. Elle, elle n'a vendu que de l'eau et la chance la croiser en vendant que de l'eau. En fait, c'est parce qu'elle a vendu de l'eau aujourd'hui qu'elle a été donc aidée par le gouvernement nigérien. C'est parce qu'elle a vendu de l'eau qu'elle a été aidée par un joueur évoluant à Naples, voilà, Victor. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle est devenue, en fait, une image, une icône de motivation, s'il faut le dire. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo avec vous. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous aspire cette image ? Moi, personnellement, cette image m'inspire, la motivation, la détermination pour réussir. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire. Alors, soyez motivé sur ce que vous faites, faites le tout possible que vous pouvez pour pouvoir gagner votre vie. Et le jour que la chance décide de vous sourire, on ne sait pas. Marie-Daniel, en vendant juste de l'eau, elle ne savait pas qu'un jour, en fait, une photo d'elle devait devenir virale. Et puis, elle devait aujourd'hui rencontrer les membres du gouvernement de l'État nigérien et puis être aidée par un joueur de naples. Donc, c'est pour vous dire que, restez toujours motivé, n'abandonnez surtout pas. C'est ce message que, moi, personnellement, je voulais vous faire passer. Et je peux juste vous dire, on se revoit pour très bientôt. Pour mes abonnés, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à mon compte Instagram. J'ai bien besoin de vous sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des sujets que vous voulez qu'on puisse discuter. J'ai aussi un compte Facebook, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je suis également sur TikTok. Et quant à moi, je vous dis, on se revoit pour très bientôt. Et prenez bien soin de vous. Surtout, restez motivés. La motivation d'abord et la détermination, c'est ça qui va nous faire avancer. Alors, je vous aime. A ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501